Salut à tous, Tsutsuki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle concerne l'écosystème de Cosmos. Alors en fait, cette vidéo, ça va probablement être la première vidéo d'une série, comme on l'avait fait à l'époque sur le Terra Luna. Et le but de cette fameuse série, c'était d'atteindre un wallet à 100 000 dollars. Mais bon, forcément, comme tu t'en doutes, le challenge s'est plutôt mal terminé, puisqu'on a perdu tout nos fonds à cause des aléas de la blockchain Terra. Et du coup, j'ai essayé de dénicher un bon plan pour refaire un challenge de ce type, puisque ça plaisait à énormément de monde sur la chaîne. Et je trouve que la blockchain Cosmos, donc du jeton Atom, est vraiment très intéressante. Donc cette vidéo, c'est un peu comme le premier épisode de la série. Et dans cet épisode, je vais expliquer brièvement ce qu'est l'écosystème de Cosmos. On va aussi se pencher sur la plateforme utilisateur en elle-même. Et dans les prochains épisodes, on va tout simplement discuter de tout, c'est-à-dire de la façon dont on fait un dépôt sur Cosmos, comment stacker les différents jetons sur les différents protocoles, quel wallet utiliser pour justement stacker tous les fonds différents. Parce que forcément, si on veut atteindre les 100 000$ sur Cosmos, alors qu'il va falloir tout revoir en vue. Alors que ça prenne plusieurs années, c'est pas grave, parce que le but ici, c'est évidemment de placer son argent correctement. Alors déjà, pour commencer, histoire que tu comprennes un minimum la blockchain Cosmos, on peut se pencher sur la question suivante. C'est quoi l'écosystème de Cosmos ? Alors Cosmos, en fait, ça répond à la problématique de l'interopérabilité entre les blockchains différentes. Et l'interopérabilité, ça veut tout simplement dire qu'il y a de la communication entre les blockchains, donc de pouvoir échanger des jetons d'une blockchain à une autre. Parce que je le rappelle, mais aujourd'hui, faire des transactions d'une blockchain à une autre, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et dans certains cas, c'est même impossible. Si on prend par exemple la blockchain de l'Ethereum, Solana, etc. Donc en fait, toutes les blockchains qui sont sur la couche 1. Alors si tu veux essayer de faire des transactions entre ces blockchains-là, alors ça sera évidemment impossible. Et imaginons que tu veuilles faire par exemple une transaction sur l'écosystème de Tera à Ethereum. Alors dans ce cas-là, tu vas devoir envoyer tes fonds qui sont sur Tera, sur un exchange externe, par exemple KuCoin. Sur KuCoin, transférer tes fonds Tera sous Ethereum, et ensuite envoyer tes fonds à Ethereum. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on observe un problème, c'est qu'il est impossible d'envoyer des fonds que tu as sur Tera directement à Ethereum. Même si le jeton que tu veux envoyer, c'est par exemple des USDT ou des USDC, ça sera absolument impossible. Et le but derrière Cosmos, c'est en gros de devenir comme un pont entre les blockchains pour justement réaliser tout ce que je viens de citer. Donc c'est-à-dire de faire un transfert d'une blockchain à une autre sans devoir faire un transfert à un outil externe. Et c'est justement pour ça que sur le site web de Cosmos, tu peux tout simplement lire qu'il se nomme l'Internet des blockchains. Alors Cosmos, ce n'est pas du tout la seule blockchain qui vise l'interopérabilité. On a par exemple Solana, Polygon, Avalanche ou encore Phantom. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment Cosmos. Alors du coup, après avoir vu tout ça, on peut passer à l'architecture de Cosmos. Alors comment ça se passe ? Alors c'est assez simple. Du coup, sur le schéma que tu peux voir pour l'instant à l'écran, ça représente la structure de Cosmos. Et au centre, on a la blockchain Cosmos principale qui s'appelle le Cosmos Hub. Et tout autour, tu peux voir des sortes de petites plateformes. Et ça, ça représente des sortes de blockchain satellites qui vont s'appeler des Cosmos Zones. Et toutes ces Cosmos Zones, évidemment, vu qu'avec Cosmos, on parle beaucoup d'interopérabilité, alors forcément, ces blockchains satellites vont communiquer entre elles grâce à Cosmos Hub. Alors ce schéma-là, il peut en effet ressembler très très fort à des sidechains qu'on peut retrouver sur Ethereum pour avoir une meilleure scalabilité. Mais chez Cosmos, ces Cosmos Zones vont permettre une interopérabilité pas du tout restreinte. C'est-à-dire que Cosmos va communiquer et interagir avec d'autres blockchains externes. Et ça ne va pas du tout être restreint, comme par exemple avec l'Ethereum. Alors par rapport à l'architecture, encore une fois, Cosmos donne aussi un schéma qui est plutôt intéressant concernant l'architecture. Et cette image est vraiment hyper intéressante puisqu'on voit clairement que le but de Cosmos, c'est d'être en totale communication avec les autres écosystèmes. Au-dessus, on a le Cosmos Hub. Et tout autour, tu peux voir les Cosmos Zones. Donc pour l'Ethereum, c'est l'Ethereum Zone. Pour le Bitcoin, c'est le Bitcoin Zone. Pour le Maker, c'est le Maker Zone, etc. Et c'est vraiment grâce à ce Cosmos Hub, donc la blockchain Cosmos, que les autres blockchains deviennent des blockchain zones. Et ça permet une interoperabilité entre les différentes blockchains. Et ensuite, en dessous, on a les validators. Là, pour le coup, c'est assez similaire aux autres blockchains. Et tout en dessous, on a les délégators. Et là, encore une fois, c'est assez similaire aux autres blockchains. Donc ce qui différencie Cosmos aux autres écosystèmes, c'est vraiment le Cosmos Hub avec toutes les blockchain zones. Alors forcément, quand on a une blockchain qui est hyper intéressante et qui peut apporter énormément de choses à plein d'autres projets, forcément, on va avoir des centaines, voire des milliers de projets qui se tiennent et qui rejoignent Cosmos. Et du coup, là, pour toi, pour que ce soit beaucoup plus objectif, tu peux retrouver une liste de projets actuels dans Cosmos. Dans, par exemple, tout ce qui est échange et tout ça, on a Binance, on a aussi Crypto.com pour l'instant qui a rejoint le projet en 2020. On a SmartPesa, on a Torchain qui est très, très populaire. Crypto.com juste là, on a Terra, on a Décimal, Clever, Comdex, Kava aussi, etc. Donc en gros, ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qui est échange, il y a vraiment tous les gros poissons du secteur de la crypto. Alors je précise, mais cette image-là, elle vient de 2021. Je n'ai pas trouvé d'image avec tous les projets qui ont rejoint Cosmos pour l'année 2022. Donc ça, c'est une image qui est plutôt vieille, mais on peut déjà voir qu'en 2021, c'était vraiment déjà très, très développé. Et évidemment, ça grandit de jour en jour. Par exemple, pour les smart contracts, on a Cadena, Agoric, Ethermine, et il y a aussi des sociétés privées qui ne sont pas du tout dans le secteur de la crypto qui utilisent Cosmos. Donc tu peux les observer juste ici. Donc il y a NIM, il y a Circuit, il y a Oasis Labs, etc. Et au niveau des infrastructures, c'est aussi très, très complet. Et ensuite, du coup, on peut passer à la partie la plus intéressante qui concerne l'investissement dans Cosmos. Alors évidemment, comme 80% des blockchains, il est possible d'investir et de gagner des récompenses. Et c'est ce qu'on appelle du stacking. Pour ça, il va évidemment falloir posséder le jeton d'Ocosmos qui s'appelle l'atome. Et d'ailleurs, par rapport à ce jeton, on fera aussi une vidéo complète dédiée à ce jeton-là. Et en possédant des atomes, tu auras évidemment la possibilité de stacker des atomes pour gagner des récompenses en atomes. Et ça varie entre 9,7% et 15%. Ça dépend des protocoles. Mais ça, tu le verras juste après. Et les récompenses que tu gagnes, ça provient de deux manières différentes. D'une part, il y a les récompenses qui viennent de l'inflation du protocole, car il y a de plus en plus d'atomes qui sont mis en circulation sur l'écosystème. Et la seconde façon, c'est de gagner des frais de transaction. Donc tu vas recevoir une commission de 10,28% sur tous les frais de transaction. Évidemment, ces 10%-là, c'est proportionnel au montant que tu déposes dans la poule de liquidité. Mais en tout cas, tu vas gagner 10,28% des frais de transaction sur ton wallet proportionnellement au montant que tu déposes. Mais alors du coup, comment ça se passe pour stacker ? Alors pour ça, il faut utiliser un wallet en particulier. Et ce wallet-là, il s'appelle Kepler. Kepler, en fait, c'est un wallet qui va te permettre de stacker tes Cosmos et d'avoir une gestion complète autour de tous les protocoles qui circulent autour du Cosmos. Alors premièrement, Kepler, ça fonctionne de plusieurs façons différentes. Niveau accessibilité, il est vraiment très très souple. Tu as évidemment une extension, comme la plupart des wallets. Et l'extension, tu peux l'avoir juste ici en direct. Donc déjà, rien que sur l'extension, tu peux voir que c'est assez complet. On a la balance totale qui est disponible sur Cosmos. Les gains qui sont retirables grâce au stacking. Et tu peux tout simplement voir les atomes disponibles et les atomes qui sont stackés pour le moment. Et d'ailleurs, là tout de suite, je viens de dire que Kepler permettait d'avoir une gestion sur tous les protocoles qui circulent autour de Cosmos. Et juste ici, quand on clique sur Cosmos Hub, tu peux voir la liste des protocoles qui circulent autour de Cosmos. Et c'est tout simplement des protocoles sur lesquels tu peux investir des sous. Donc tu pourras investir des atomes. Mais ça, on va le voir dans un prochain épisode. Et tu peux tout simplement constater qu'il y en a quand même déjà énormément. Alors que c'est quand même une blockchain qui est très très jeune. Ensuite, on peut passer à la plateforme. Alors la plateforme Kepler, tu peux directement voir que c'est assez facile à comprendre. Donc directement, tu peux constater que tu vois la set totale, comme c'était noté sur l'extension. Tu peux aussi voir les gains qui sont retirables grâce au stacking. Et ici, tu as la répartition de tous les atomes. Donc de quelle façon tes atomes sont répartis sur tous les protocoles différents. Pour l'instant, tu peux voir que tout est centré sur l'atome et le Cosmos. Mais par contre, si tu veux voir les autres protocoles, alors déjà ici, tu peux voir qu'il y a énormément de protocoles différents. Et ensuite, quand on clique sur un protocole, donc ici en l'occurrence, je vais cliquer sur Cosmos Hub, puisque c'est là-dedans que j'investis pour le moment. Et là, tu peux avoir un aperçu qui est beaucoup plus complet. Donc tu peux voir qu'il y a 4,66 atomes en balance. En stacké, il y a 4,47 atomes qui sont stackés pour le moment. Et en réclamable, 0.02. Et si on descend un peu, alors là, on peut tout simplement constater les validateurs. Et les validateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est justement là-dessus que tu vas déposer tes atomes. Ici, en l'occurrence, j'ai deux validateurs différents. Le premier, c'est SG1, où j'ai déposé trois atomes. Et il y a un rendement d'il me semble 19,10% en APR. Alors je le précise, mais c'est en APR et pas en APY, puisque les gains qui sont gagnés, donc ceux qui sont juste ici, ne sont pas automatiquement rebalancés dans la balance totale. Et du coup, c'est pour ça que c'est du APR et non du APY. Alors évidemment, tu peux réclamer tes récompenses pour directement les mettre dans le total stacké. Mais c'est toujours bien d'attendre quelques semaines, quelques mois, pour qu'à chaque retrait, ça soit un retrait intéressant vis-à-vis des frais qu'il faut payer à chaque transaction, même si les frais sont très très faibles sur Cosmos. Et ensuite, il y a le deuxième validateur qui s'appelle Binance Stacking. Et là, j'ai déposé pour 1,47 atomes. Et tu peux voir qu'en réclamable, il y a pour 0,0076 atomes. Et il y a un rendement de 18,81 à l'année en APR, évidemment. Et dans les validateurs, tu peux voir les pourcentages en APR. Mais juste à côté, tu vois les pourcentages en commission. Et les commissions, comme j'ai dit là tantôt, ce sont les commissions de frais de transaction. Donc tu peux voir que pour Binance Stacking, c'est actuellement de 3%. Donc à chaque transaction, je vais gagner pour 3% des frais qui ont été payés par l'utilisateur. Et je le rappelle, mais les 3%, c'est proportionnel au montant que tu as déposé sur Binance Stacking, donc sur le protocole. Et pour le second validateur dans lequel j'ai déposé des atomes, on peut voir que c'est seulement 1%. Peut-être que pour le coup, j'aurais dû choisir un autre validateur. Mais ça, on le verra par la suite. Et donc en fait, tu peux tout simplement constater que la plateforme Kepler, elle représente, puisque c'est vraiment sur Kepler qu'on va réaliser toutes les transactions, tout le stacking, enfin tout ce qui concerne l'écosystème de Cosmos, puisque c'est un peu le seul endroit pour le moment où on peut faire toutes les actions sur Cosmos. Et si tu veux retirer les gains que tu as déjà gagnés avec le stacking, alors c'est très simple. Tu cliques simplement sur Claim All. Et ensuite là, tu vas faire Claim. Et ensuite, il y a un petit moulet qui va s'ouvrir. Et tu peux constater les frais qui sont vraiment très très faibles. Donc ça représente 0,07 cent dollar. Je pense que c'est l'une des blockchains les moins chères. Sur Terra, on tournait aux alentours de 21 cent la transaction, ce qui est quand même presque 4 fois plus que sur Cosmos. Donc Cosmos, en termes de transactions, c'est vraiment hyper rentable. Alors je pense que pour ce premier épisode, j'ai tout dit. Évidemment, on va revenir plus en détail sur certains sujets dans les prochains épisodes, puisque tous les épisodes, ils vont à chaque fois se centrer sur un sujet différent. Comme par exemple, comment faire un dépôt sur Kepler, comment faire un dépôt sur Cosmos, etc. Comment faire un retrait, etc. On va vraiment tout revoir en vue dans cette série. Donc si cette série, elle t'intéresse et que toi aussi, tu veux investir désormais sur Cosmos, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, mettre un commentaire pour me dire que ça t'intéresse, et mettre un like à cet épisode. C'était Outsuki, à très bientôt.